On va enchaîner sur une thématique qui est plus concrète, un peu plus festive, si je peux me permettre, avec la présentation du label Culture Libre. La spécificité du coup, effectivement, de l'Imbian France et de ses partenaires, c'est qu'on travaille sur plusieurs projets, dont le dénominateur commun est l'Open Content. L'Open Content s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global, c'est-à-dire ouvrir les images, oui, mais pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Les institutions ont une politique, une stratégie de diffusion numérique. Il n'y a pas que les projets Wikimedia, mais ils intègrent finalement une dimension beaucoup plus large qui est justement la diffusion numérique et qui, elle-même, fait partie d'une diffusion plus globale. Pour vous faire un petit rappel justement du label, c'est que c'est un label qui est dédié à l'Open Content, mais aussi aux numéros collaboratifs. Pourquoi ? Justement parce que l'Open Content n'est pas un terme qu'il faut cloisonner, c'est un terme qui fait partie justement de démarches plus larges et on inclut les communautés de contribution, les logiciels libres, on inclut justement vos communautés locales, vos institutions culturelles, comment est-ce qu'on travaille avec des étudiants, des associations d'amis, des personnes à la retraite qui sont passionnées par des sujets, sur lesquels travaillent les musées, les bibliothèques et les archives. Et du coup, le label Culture Libre a pour vocation à proposer différents niveaux, trois niveaux différents, qui travaillent sur la qualité de mise en ligne des contenus, les licences qui sont utilisées évidemment, qui doivent être compatibles avec les projets Wikimedia, donc des licences qui autorisent l'usage commercial, mais aussi une pratique de contribution. Puisqu'on est là et puisqu'on est initiateur de projet, on s'est permis quand même de proposer les projets Wikimedia, aussi parce qu'ils sont référents en matière d'usage en ligne. On oublie souvent, et je le dis aussi, je permets de le dire à titre personnel et individuel, Wikimedia France n'a pas toujours été à la table des discussions sur l'Open Data et l'Open Content historiquement. Ça commence à beaucoup plus être le cas, et je me permets de dire enfin, et ça devrait être encore beaucoup plus, puisqu'on a des informations, des chiffres, des retours d'usage en ligne, on a fait partie des seuls d'ailleurs, qui peuvent vous proposer, grâce aux contributeurs et contributrices bénévoles au projet Wikimedia, qui peuvent expliquer que deviennent les images, en tout cas dans la sphère des projets Wikimedia. Donc j'invite, encore une fois, pouvoir public et les collectivités, etc., à nous consulter, si vous voulez justement avoir des retours et discuter de ce que peuvent devenir les images en ligne, et comment est-ce qu'on se met en contact avec les communautés de contributeurs et contributrices. Alors j'en viens au jury du label Culture Libre, vous allez retrouver quand même quelques noms en commun avec l'Observatoire, bon voilà, c'est un métier de passionné, j'imagine, donc c'est pour ça. On a la chance d'avoir un jury de cette personne, qui ont encore une fois aussi des compétences différentes, donc Camille Françoise, qui est Open Advocate, Johanna Daniel, qui est doctorante Histoire de l'Art à l'Université Lyon 2, Benjamin Jean, qui est le fondateur et président du cabinet Inocube, qui travaille spécifiquement beaucoup sur toutes les questions qui sont liées à Open Source, à l'Open Project, Carole Renard, qui est conservatrice du patrimoine, directrice des archives départementales de l'Aude, Lionel Dujol, bibliothécaire, maître de conférences, bon moi-même, pas la peine de citer, et Pierre-Yves Lochon, fondateur et administrateur du CLIP, Club Innovation et Culture, qui n'hésite pas à parler d'Open Content lui-même, dans les rencontres qu'il organise, même si c'est loin d'être le seul sujet du numérique et de l'innovation. Alors, je ne vais pas vous faire une revue de tous les niveaux du label, ça serait beaucoup trop long, ennuyeux et complexe. Je vais simplement vous donner un exemple pour vous rafraîchir la mémoire, avant de passer justement à la présentation des tout premiers labellisés, de la QV 2023, qui est la toute première. Pour vous donner un exemple du fonctionnement, le label du niveau bronze est le premier niveau. Il est moins exigeant que les autres, mais il y a quand même une exigence fondamentale, c'est qu'il faut faire de l'Open Content. Et faire de l'Open Content, ça veut dire qu'il faut utiliser des licences libres qui autorisent l'usage commercial. Ça paraît être un détail, mais on voit beaucoup sur des plateformes des précisions sur licence ouverte, d'Etat Lab, et puis une phrase d'après qui précise qu'il faut demander l'autorisation pour utiliser les images. Ça paraît fou, mais ça arrive très souvent. C'est pour ça que je dis que l'Open Content est une politique qu'il faut maîtriser, il faut aussi la maîtriser juridiquement. C'est un grand problème, il y a beaucoup de pédagogie à faire aussi là-dessus, non seulement sur les licences Etat Lab, mais aussi sur les licences Creative Commons. On aura la chance d'avoir Camille Françoise tout à l'heure, justement, pour nous expliquer les subtilités de ces licences. Le fonctionnement du label, c'est qu'il y a des indicateurs obligatoires. L'obligatoire pour le bronze, c'est d'avoir engendré et créé une politique d'Open Content, donc d'avoir mis en ligne des images sous licence libre, compatible avec les projets Wikimedia, donc on va parler très précisément de la licence CC by SA, c'est une licence Creative Commons, dont la seule contrainte, c'est de mentionner l'auteur, comme le droit moral français, ça tombe bien, et de redistribuer les travaux sous la même licence. C'est un exemple parmi d'autres, vous avez des licences qui sont encore plus permissives jusqu'au public domaine marque. Et ensuite, vous allez avoir des critères obligatoires dans lesquelles vous pouvez piocher, c'est-à-dire, voilà, on organise un dictaton, donc une journée contributive autour de Wikipédia, Wikimedia Commons, etc., avec le personnel et public en ligne, ou vous voulez faire des versements sur Wikimedia Commons, ou travailler sur Wikidata, peu importe, vous pouvez choisir l'activité de contribution que vous souhaitez pour coupler à cette politique d'Open Content. Avec cela, de manière simplifiée, vous êtes potentiellement éligible, justement, au label Culture Libre, en tout cas, niveau bronze. Après ce bref rappel, vous avez donc trois niveaux qui sont symbolisés par le nombre de points d'exclamation, qui symbolisent un petit peu l'affirmation, voilà, de cette politique. On ouvre contenu. Aujourd'hui, en fait, c'est un logo, c'est un macaron qui peut être apposé sur les sites des collections, sur les sites des institutions culturelles, avec un texte explicatif. Peut-être qu'un jour, ça sera une signalétique, on ne le sait pas, pour les publics en ligne. Et je vais inviter Rémi à démarrer la cérémonie de remise des premiers labellisés Culture Libre 2023, si tu veux bien. Donc, on va commencer par les institutions qui ont reçu le label bronze, donc Culture Libre. Et pour démarrer, en beauté, on va commencer avec une institution qui a opéré un changement de ces outils numériques en 2020, avec la mise en ligne de la base de données et un nouveau site en 2021. Cette institution a adopté la licence ouverte en 2022 et intégré la contribution au projet Wikimedia, grâce notamment à une conviction très forte de ses agents qu'il fallait s'adapter au public et aux nouveaux usages, notamment dans un travail très étroit avec le groupe local lyonnais. Et du coup, on accorde toutes nos félicitations les plus chaleureuses aux archives municipales de Lyon. Voilà votre diplôme. Bravo à vous. Merci. Alors on est tout nouveau, tout beau et on fait une petite présentation. Je fais une petite présentation tout à l'heure donc je ne serai pas long. Je voulais juste vous remercier de nous encourager sur nos tout débuts avec le label Culture Libre. Merci beaucoup. L'institution suivante. Alors, son service conserve des archives recouvrant une période allant de la fin du Moyen-Âge à nos jours. Son site internet met librement et gratuitement depuis 2017 ses documents à disposition des usagers. Un travail d'équipe réunissant plusieurs institutions locales a permis un patronat actif avec Wikimedia France depuis 2020 pour organiser des hitathons annuels et faire émerger une communauté wikipédienne locale dans sa région. Toutes nos félicitations aux archives municipales de Nancy. Applaudissements 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 Je ne suis pas des archives. Il me semble qu'il y a un petit mot au nom de l'archive. Effectivement, il y a un petit mot ici je crois. Il y a le petit mot qui est là. Ok. Merci de l'avoir imprimé. Merci en tout cas au nom de Damien et du nouveau directeur des archives. L'équipe des archives municipales de Nancy est ravie de l'obtention de ce label Culture Libre au niveau bronze. Il s'agit de la convergence de missions que se sont données les archives municipales de la ville de Nancy depuis quelques années. Tout d'abord, la volonté de proposer aux intervenants et à nos lecteurs un outil de diffusion et de consultation en ligne depuis la fin de l'année 2017. Pas moins de 360 000 fichiers ont été numérisés, mis en ligne et sont accessibles gratuitement. On y trouve actuellement des plans de la ville, des cartes postales, des affiches ou encore des délibérations du conseil municipal mais surtout l'intégralité de l'état civil communicable pour la période 1594-1946. Vous êtes très contents de cette information. C'est pas fini. La seconde mission s'articule autour du travail d'équipe réunissant Nancy Musée donc je suis Nancy Musée les bibliothèques et les archives municipales qui constituent le GLAM Nancy. Un partenariat actif avec Wikimedia France a permis d'organiser des éditos annuels depuis le début de cette année plusieurs petits ateliers mensuels. C'est ainsi que commence à se constituer une solide communauté de Wikipédien de Nancy et de sa métropole. Les archives municipales de Nancy se reconnaissent dans les valeurs que porte l'accès universel et le libre partage des savoirs promus par Wikimedia France. Ces engagements constituent un prolongement naturel des missions patrimoniales des services d'archives notamment pour les actions de communication et de médiation envers les publics, l'ouverture et la diffusion des sources de données et contenu et ce sont les enjeux des nouveaux usages numériques. Voilà et ça sera le même discours pour les autres. Je remercie Sébastien, le directeur. Voilà, désolé, c'est un peu long. Je vous laisse ça d'ailleurs. C'est gentil. Petit plôme, petite photo. Merci beaucoup. La prochaine institution conserve les archives de l'État depuis le Moyen-Âge avec mise en place de la salle des inventaires virtuels qui propose officiellement depuis 2017 le principe de gratuité pour la réutilisation des informations publiques. Je pense qu'on a déjà tous reconnus donc je ne vais pas cacher le nom plus longtemps. Les archives nationales de France contribuent au projet Wikimedia depuis 2013 à travers, entre autres, des versements sur Wikimedia Commons, l'édition des fiches sur la base donnée Wikidata et l'enrichissement des contenus Wikipédia. Pauline l'a déjà dit, c'est d'ailleurs cette année l'anniversaire du partenariat avec ses 10 ans. Bravo aux archives nationales. Merci beaucoup aux juries de sélection pour avoir permis aux archives nationales d'obtenir ce label Culture Libre Bronze. Ça conclut effectivement 10 ans, une décennie de partenariats avec Wikimedia France et aussi une politique volontariste de partage des connaissances et des données. Le pas vers la gratuité et la réutilisation libre, quelle que soit la réutilisation pour les données librement communicables en 2017 était pour nous un enjeu majeur en interne et en externe. Et par ailleurs, le principe de gratuité sur toutes nos actions, que ce soit sur les expositions ou l'octroi des clichés haute définition qui existent à tous les demandeurs et fait partie de notre politique globale. Voilà. En plus, avec 380 kilomètres linéaires d'archives et 100 téraoctets d'archives électroniques natives, il était nécessaire que ce gouffre, cette volumétrie abyssale de dossiers, de données, soit accessible à tous. Donc merci encore aux juries pour ce prix et ce label. Merci beaucoup, Guylain. La prochaine institution, c'est une bibliothèque de recherche pluridisciplinaire dans le champ des sciences humaines et sociales. Les contenus sont accessibles sur le portail Numistral depuis 2013. La bibliothèque s'est dotée en 2019 d'un nouvel équipement, le Lab, qui invite tout un chacun à devenir des acteurs de l'information numérique. Depuis 2020, cette institution s'engage dans le mouvement Wikimedia à travers différentes contributions aux projets Wikipédia, Wikidata, Wikisource et même Lingua Libre. Félicitations à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Félicitations. Merci. Merci à vous et puis merci aussi aux jurys. Donc, la BNU est super contente évidemment d'être dans cette démarche-là et d'être reconnue en tant qu'institution. Mais je pense que ça a vraiment fait plaisir à tous nos contributeurs et à toute l'équipe qu'il y a derrière. l'équipe, je pense à l'atelier de photographie, la bibliothèque numérique et de données qui travaillent quotidiennement et qui se disent « Oh, parfois, je vais juste faire un petit changement et ça ne change rien. » En fait, si, ça fait beaucoup parce que ça nous permet justement de renforcer nos valeurs. La prochaine institution, ce sont, on reste dans le même coin, dans la même région, la région Grand Est. Ces bibliothèques sont à l'origine de la création des sites L'Imedia Galerie et Kiosque, bibliothécaire numérique patrimoniale du Sillon Lorrain, possède un service de validation de son fonds numérique organise régulièrement des actions directement dans les notes, excusez-moi. Je me suis perdu dans mes notes. Organiser des actions en direction des publics, ça y est, j'ai trouvé, éditorialisation du fonds, exposition numérique, atelier numérique, la licence utilisée sur le site est une licence ouverte pour tous les documents qui relèvent du domaine public, le travail d'éditorialisation réalisé par les agents des bibliothèques participantes au réseau, exposition mis en valeur constitution et d'ailleurs en licence c'est C. Bayessa. Toutes nos félicitations à la bibliothèque Stanislas de Nancy. La représentante de Nancy officielle. Félicitations. Je vous remercie. Je remercie au nom de la bibliothèque Stanislas. Ma collègue Céline Billy qui était très active avec moi depuis le début sur les actions. Alors, continuons. Alors, c'est un ensemble de bibliothèques et musées qui constituent un service de l'enseignement supérieur public qui promeut les licences libres. L'engagement à faire de l'open content apparaît entre autres dans les activités autour de la banque d'images et la bibliothèque numérique de la BU Santé avec des versements dans Wikimedia Commons et Wikidata, des contributions à d'autres plateformes de diffusion ouvertes comme la collection Medical Heritage Library d'Internet Archive. Toutes nos félicitations à la direction des bibliothèques et musées d'Université Paris-Cité. Félicitations. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je n'ai pas préparé du tout de discours donc ça va être très court. Mais je suis en tout cas très heureux de cette initiative judicieuse de labellisation qui va nous permettre, qui peut faire levier en interne et va nous permettre sans doute de pérenniser et approfondir les activités qu'on a maintenant depuis près d'un quart de siècle en faveur d'Open Content à la bibliothèque Artur Universitaire de Santé qui aujourd'hui est partie intégrante de la direction des bibliothèques de l'Université Paris-Cité. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements On retourne dans le Grand Est. Nancy Musée qui regroupe depuis 2017 le Musée des Beaux-Arts, le Palais-Duc de Lorraine et le Musée de l'École de Nancy et qui assume l'émission de valorisation des arts visuels et du patrimoine dans la ville. Le Musée des Beaux-Arts de Nancy met en ligne ses collections son propre site depuis 2019. Les collections sont désormais accessibles sous la licence ouverte. Les équipes ont organisé plusieurs hittatons depuis et sont engagées aux côtés des archives et de la bibliothèque au sein du projet transversal Glam Nancy. Toutes nos félicitations une nouvelle fois. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup. Donc encore merci. Je remercie particulièrement aussi Xavier de nous avoir accompagnés depuis le début. On a lancé nos premiers on appelle ça des Wiki Weekend à Nancy il fallait qu'on se démarque un peu en 2019 et on a formé nos équipes on a formé les étudiants donc c'est vraiment partie d'une démarche de médiation qu'on abordera cet après-midi et aujourd'hui ça y est les documentalistes toute l'équipe a pris la mesure et les autres institutions culturelles de Nancy dont les archives et la bibliothèque Stanislas donc on est très contents de ce partenariat et puis on souhaite qu'on soit un vingarde du coup une bonne QV 2023 et qu'on restera encore longtemps et qu'on va se bonifier aussi. Merci. La prochaine institution labellisée regroupe depuis 2013 l'ensemble des musées de la ville de Paris et les services centraux autour d'une stratégie globale pour l'ensemble des musées depuis janvier 2020 Paris Musée met à disposition gratuite et sans restriction plus de 350 000 reproductions numériques des œuvres des collections des musées de la ville de Paris en haute définition et sous licence CC0 œuvres qui sont versées sur Wikimedia Commons toutes nos félicitations à Paris Musée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie vraiment le jury au nom de Paris Musée de nous avoir remis ce petit label qui n'est pas si petit que ça parce que pour nous ça va être un véritable levier justement je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure pour continuer et surtout travailler vraiment en profondeur avec la fondation Wikimedia France pour justement créer des événements dans ce domaine des éditatons nous avons plusieurs choses dans les tuyaux et poursuivre en fait cette politique d'open qui est très très chère à Paris Musée et qui était surtout qui a été vraiment soutenue par Delphine Lévy à l'époque et qui nous a permis aussi vraiment de briser un petit peu les barrières comme on l'a évoqué tout à l'heure et de poursuivre et nous allons poursuivre d'autant plus que nous avons maintenant ce diplôme voilà bravo c'est la belle merci beaucoup à tous nous arrivons à la fin de cette cuvée bronze non c'est comme ça la dernière institution labellisée bronze conserve des spécimens et objets de zoologie entomologie minéralogie des fonds d'archives photographiques le site web du musée est sous licence CC Bayessa depuis 2010 il est donc l'un des pionniers dans l'ouverture des contenus depuis 2010 dans le cadre des partenaires avec Wikimedia France plus de 10 000 objets des collections de différentes disciplines ont été photographiés leurs images déposées sur la plateforme Wikimedia sous licence CC Bayessa toutes nos félicitations au muséum de Toulouse je ne sais pas si Alexandre Mille est arrivé pas encore on le rappellera on le rappellera on fera on fera une chance de rappel pas de soucis nous passons maintenant aux institutions labellisées argent et la première institution labellisée argent conserve un fonds patrimonial constitué de documents antérieurs à 1801 et un fonds iconographique elle numérise ses collections patrimoniales et les diffuse en haute qualité depuis 2017 en accès libre et gratuit sur sa bibliothèque numérique la quasi-totalité de la bibliothèque numérique est sous licence Etalab elle est engagée depuis 2020 dans une démarche de contribution aux outils Wikimedia tels que Wikipédia Wikimedia Commons et Wikidata toutes nos félicitations à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne applaudissements 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 tout le monde merci écoutez nous sommes très très honorés d'avoir d'avoir reçu ce label argent alors que plus modestement nous sollicitions le bronze ça couronne une démarche qui nous semblait modeste mais qui est venue quand même, qui s'inscrit dans le long terme donc vous avez rappelé effectivement que tout a commencé pour nous avec Nubis, la valorisation de nos collections patrimoniales l'activité de valorisation des collections patrimoniales n'était pas du tout une activité majeure à la bibliothèque de la Sorbonne avant 2017 donc aujourd'hui Nubis, notre bibliothèque numérique c'est plus de 10 704 documents et effectivement ils sont à 97% disponibles et réutilisables absolument librement ces images aussi sont utilisables suivant le protocole I3F qui est un outil collaboratif quand même tout à fait pertinent pour des réutilisations notamment scientifiques mais pas seulement après cette démarche d'ouverture de notre bibliothèque numérique c'est la crise sanitaire en fait qui nous a permis d'entamer une deuxième étape plus active en confiant en fait des chantiers d'enrichissement de Wikimedia à des contractuels étudiants pendant cette crise sanitaire et nous avons également versé dans Wikimedia Commons une série de clichés sur nos locaux patrimoniaux et également sur l'histoire de l'université de Paris du Moyen-Âge à nos jours qui est le point fort de nos collections patrimoniales donc on y trouve des documents importants comme les privilèges et statuts des collèges parisiens et de l'université de Paris au Moyen-Âge notre participation au numérique collaboratif s'est ensuite intégrée dans la gestion des projets scientifiques que nous portons ces projets scientifiques sont particulièrement développés grâce au dispositif Colexpercé que vous connaissez peut-être et ce sont deux projets qui ont particulièrement été utilisés un projet qui s'appelle S-Lettres et qui nous a permis de verser dans Wikimedia Insta des notices de professeurs de la faculté des lettres de Paris donc au XIXe siècle et au début du XXe siècle et de recteurs donc d'enrichir les notices et de verser des images et également un autre projet, on n'a pas encore parlé de référentiel, enfin peut-être pas suffisamment donc nous avons contribué, nous avons aussi eu un projet qui s'appelle Rêve Divinité qui concernait les noms de dieux et de héros du monde antique et ce projet consistait à aligner des référentiels les référentiels de l'ABES, l'agence bibliographique d'enseignement supérieur et de Pactols qui est un réseau du CNRS et nous avons également versé tout cela dans Wikidata donc ce n'est qu'en 2021 que nous avons conclu un partenariat officiel mais nous nous en réjouissons et je remercie vivement Wikimedia France que nous avez décerné ce label qui va nous encourager à poursuivre Excusez-moi, je crois que vous êtes parti avec ma feuille C'est pour savoir si je connaissais tout par cœur Merci beaucoup La prochaine institution concerne un réseau de lecture publique d'une communauté d'agglomération composée de 6 bibliothèques et dessert un territoire de 78 communes Cette communauté d'agglomération a fait le choix de ne pas appliquer de redevances sur la réutilisation des œuvres du domaine public conservées et numérisées Les documents mis en ligne sur l'immédiat, galeries et kiosques qui sont placés sous la licence ouverte ETALAB Le plan pluriannuel de valorisation et de gestion des fonds patrimoniaux pour 2019-2022, inclué à un axe de diffusion du patrimoine sur les plateformes libres et notamment sur Wikimedia Commons Toutes nos félicitations à la bibliothèque multimédia intercommunale d'Epinal Je tenais tout d'abord à remercier le jury au nom de la communauté d'agglomération d'Epinal pour la labellisation Culture Libre Argent Quelques mots Cette labellisation vient reconnaître 10 ans d'engagement pour la promotion des cultures libres mais également pour la diffusion en open content Nous organisons de nombreux ateliers régulièrement de contributions en direction des publics mais il y a également une démarche importante de sensibilisation des bibliothécaires La collectivité a également fait le choix fort de mettre sous licence libre ETALAB les collections patrimoniales numérisées que nous diffusons donc sur les plateformes l'immédiat aux côtés de nos collègues des bibliothèques de Nancy, Thionville et Metz Et donc cet engagement s'est concrétisé l'an dernier par l'accueil en service civique d'une personne qui a été formée aux outils Wikimedia et qui a téléversé plus de 9000 documents sur Comments mais également un travail d'enrichissement de Wikipédia à partir de ces documents Donc pour conclure rapidement cette année nous avons inscrit pour la première fois dans une fiche de poste la mention Wikimedia pour poursuivre cet engagement de contribution et c'est peut-être un petit pas pour nous vers le label or Voilà, merci Merci beaucoup La prochaine institution s'est engagée dans un projet d'établissement 21-26 qui vise à garantir l'accès au plus grand nombre à la culture en allant au devant des publics Les équipes ont mis en place des contributions régulières aux différents projets Wikimedia ont choisi des solutions techniques open source pour les outils et services numériques Elle a adopté la licence ouverte pour ses oeuvres numérisées ou nativement numériques sur Numelio, la bibliothèque numérique de la ville de Lyon Félicitations à la bibliothèque municipale de Lyon Félicitations Merci beaucoup Au nom de la bibliothèque municipale de Lyon et de son directeur Je vous remercie, je remercie, c'est très excellent jury pour ce très excellent label puisqu'on avait candidaté sur du bronze et on repart avec de l'argent donc on candidatera très prochainement sur de l'argent peut-être pour de l'or à terme Effectivement c'est un très beau levier pour nous pour consolider les premières démarches qu'on a pu mettre en place pour donner suite à des actions qui sont de plus en plus visibles au niveau de la bibliothèque dans le cadre d'un projet d'établissement avec la création d'un service dédié à l'ouverture des données culturelles On en attend la possibilité de rencontrer d'autres partenaires qui sont engagés dans cette démarche-là la possibilité de pouvoir bénéficier de formations et puis des bonnes pratiques pour pouvoir aller de l'avant Merci beaucoup Merci beaucoup La prochaine institution regroupe en fait six établissements dont un musée des beaux-arts, un musée historique, le musée historique de Saint-Rémy un portail des collections, les œuvres en ligne a été élaboré en 2009-2020 pour rendre accessible aux internautes la richesse des collections de la ville de Reims intégrée au sein d'un musée numérique la navigation propose découvrir des œuvres en gigapixels une chaîne vidéo et des expositions numériques les images HD des œuvres du domaine public sont sous licence ouverte d'EtatLab Le responsable de la gestion numérique organise le versement sur Commons des images en haute définition en lien avec Wikidata Le personnel scientifique autour de la documentaliste travaille aussi à enrichir les articles en relation avec les collections Toutes nos félicitations au musée de Reims Merci beaucoup Merci beaucoup, merci au jury, merci à Wikimedia France Je ne vais pas trop parler parce que je vais intervenir tout à l'heure donc c'est vraiment une chance ce label pour poursuivre notre engagement qu'on a commencé il y a quelques années maintenant Merci Nous arrivons à la dernière institution labellisée argent avant l'or Cette dernière institution est une université de lettres et de sciences humaines Elle compte dans ses fonds des documents anciens hérités de l'histoire des universités de son secteur, bordelaise pour être précis L'établissement a choisi dès le départ d'ouvrir et diffuser ses fonds au plus grand nombre pour tous les usages en utilisant le public domain marque sur tous les contenus numérisés par l'établissement Elle participe depuis 2017 aux campagnes One in One Ref Intégration des questions liées à Wikipédia dès les premières présentations des étudiants de licence et avec des modules dédiés dans certains enseignements de master Toutes nos félicitations à l'université Bordeaux-Montagne Merci à tous, alors merci aux jurys pour une première édition On aurait cru que c'était rodé parce que tout a bien fonctionné vu de l'extérieur en tout cas Ce qu'on a remarqué nous c'est que c'était très intéressant de candidat à ce dossier parce que ça permettait de voir que plein d'actions ponctuelles qu'on faisait mise bout à bout avait une cohérence et permettait de montrer que finalement ce n'était pas juste des actions éparses et que ça permettait de faire un tout et vis-à-vis de l'institution c'est aussi intéressant on a annoncé hier à l'équipe présidentielle qu'on allait être lauréat de ce label dans l'heure on avait la moitié de l'équipe présidentielle qui nous répondait pour nous féliciter etc donc pour des actions qu'ils n'avaient certainement pas identifiées au préalable donc c'est très intéressant et je pense que quand on va l'annoncer aussi à l'équipe ça va permettre de montrer que contribuer à Wikipédia sur notre temps professionnel verser des photos sur Commons ce n'est pas juste une lubie de quelques collègues c'est quelque chose qui fait sens et qui peut être reconnu et qui intégrera certainement encore plus nos missions à l'avenir donc j'espère qu'on reviendra pour l'heure dans quelques temps merci nous passons aux institutions labellisées or attention suspense roulement de tambour la prochaine institution est le plus grand établissement culturel en Bretagne situé à Rennes elle est constituée d'un ensemble d'un musée, d'une bibliothèque, d'un centre de culture scientifique et technique d'espaces d'exposition et de rencontres la bibliothèque des champs libres propose une partie de ses fonds en ligne sur le site les tablettes Rennes depuis 2012 le musée de Bretagne présente une histoire de la Bretagne de la préhistoire à nos jours une grande partie est numérisée et accessible via un portail des collections mises depuis 2017 des collections en partage les oeuvres du domaine public sont sous licence CC0 un partenariat avec Creative Commons permet de structurer une charte juridique globale d'ouverture des données et il y a même une résidence d'un an qui a récemment été mise en place autour des projets Wikimedia toutes nos félicitations au champ libre Félicitations Merci Merci beaucoup On est très contents Comme ça a été dit ce label ça vient vraiment reconnaître tout le travail qui a été fait depuis de longues dates au champ libre donc c'est une vraie reconnaissance pour tous les collègues qui se sont investis dedans depuis pas mal d'années et puis c'est aussi un véritable encouragement pour continuer et continuer à défricher et à amplifier toute cette logique de partage et de commun donc voilà je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'on va vous présenter plus longuement tout à l'heure les projets en tout cas un grand merci au jury et puis à la démarche globale de ce prix merci beaucoup Merci Applaudissements 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 La prochaine institution labellisée Or est un établissement de la ville de Toulouse consacré à la conservation et à la valorisation des collections archéologiques des âges des métaux à la première modernité La diffusion numérique a été très tôt perçue comme un moyen efficace pour rendre accessible l'ensemble des collections A partir de 2016 conscient des enjeux de visibilité au sein d'un web foisonnant de ressources et témoin de nouvelles pratiques des internautes cette institution intègre les principes de l'open data et de l'open content adoptés dès 2010 par Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse à sa politique de valorisation des collections Cela se traduit par la diffusion de ressources en ligne sous licence libre, licence ouverte, étalable et CC0 ainsi que de nombreuses activités de contribution au projet Wikimedia depuis 2016 Félicitations au musée Saint-Raymond de Toulouse Applaudissements 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 Il faut que je lise le petit mot maintenant, c'est ça ? Ou tu peux me... tu récupères ? Je suis un patron, je ne suis pas du musée je suis un voisin, je suis un musée de Toulouse D'accord Hop, vous pouvez du coup, vous voulez lire le petit mot Exactement, il est là Bonjour à toutes et à tous Nous regrettons sincèrement de ne pas être présents et de ne pas pouvoir partager ce moment avec vous Toute l'équipe du musée Saint-Raymond Musée d'archéologie de Toulouse remercie Wikimedia France et les membres du jury pour l'attribution de ce label qui trônera fièrement au sein du musée et sur nos supports de communication Chaque jour, nous œuvrons à la diffusion du patrimoine culturel archéologique à travers nos diverses activités et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'écosystème Wikimedia pour nous aider dans l'accomplissement de nos missions Outre la mise à disposition des plateformes pour le partage des ressources que nous produisons Nous apprécions particulièrement l'accompagnement sans faille de la communauté de contributrices et de contributeurs la participation du groupe local Toulousain et le soutien de l'équipe de Wikimedia France Qu'ils en soient et qu'elles en soient aujourd'hui également remerciées Nous espérons que ce label renforcera notre engagement pour la libre diffusion de la culture et saura convaincre de nombreuses institutions culturelles de nous rejoindre Est-ce que le musée de Toulouse du coup est avec nous ? Pas encore ? Pour récupérer son label bronze ? Non ? Vous le récupérez aussi du coup ? Oui, vous faites un convoi Très bien Pour rappel aux personnes labellisées du coup on fera une photo de groupe Et ne revendez pas votre diplôme pendant la pause Pardon ? Enfin, il ne faut pas qu'ils revendent leur diplôme pendant la pause Non, tout à fait, tout à fait, tout à fait Donc à 13h il y aura du coup une photo Avant de passer la parole au jury J'aimerais qu'on appuie tous ensemble une dernière fois Toutes les personnes qui ont reçu le label cette année Bravo à toutes et tous Un petit mot du jury pour terminer cette session Premier point, un petit récapitulatif Il y a eu 16, on a eu la chance d'avoir 16 institutions labellisées cette année Alors, je ne m'y attendais pas forcément au tout début Quand on a commencé à construire le projet Ça nous encourage beaucoup, nous aussi, en fait De se dire, on a bien fait quand même de faire cette initiative Et je suis très heureux de prendre part en fait au projet de la belle culture libre Le nombre de dossiers qui a été soumetté de 18 Donc il y a eu aussi deux institutions Il faut le préciser, le rôle du jury, c'est de ne pas faire de cadeaux C'est d'analyser des dossiers Ça prend du temps, c'est chronophage On peut upgrader, comme on dit Certaines institutions ont eu la chance de passer du bronze à l'argent C'est la preuve qu'on a un peu travaillé Donc on fait attention aux critères précis On a beaucoup de discussions parce qu'il y a des cas particuliers, il y a des cas très spécifiques Et c'est une année test Oubliez que c'est un jury, certes Je vais me répéter par rapport à l'observatoire C'est pas un club fermé non plus Le jury pourra peut-être être amené à évoluer avec le temps Intégrer de nouveaux visages, de nouvelles compétences Et je tiens à préciser aussi une chose Ça peut paraître bizarre, mais faire une collaboration avec Wikimedia France Ce n'est pas un passe-droit pour le label C'est précisé dans la charte, c'est précisé dans le règlement Oui, on fait de l'accompagnement, on essaie d'accompagner C'est notre rôle d'association par rapport à nos convictions On essaie de mettre en relation, on essaie de créer des réseaux On essaie de mettre à profit nos compétences Mais le fait de faire une collaboration ne permet pas d'obtenir le label Simplement, évidemment, comme notre centre de préoccupation avec l'EGLAM C'est de travailler sur l'ouverture Évidemment, on a des dénominateurs communs dans ces actions et dans ces démarches C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de partenaires Donc il y a la France parmi les labellisés Bonjour à toutes et tous J'étais effectivement ravie d'être membre du jury Au-delà de ma participation à l'Observatoire Qui n'a pas été, soyons honnêtes, une des plus actives Par contre, pour ce jury, ça a été un grand plaisir pour moi Qui suis intervenue en fait dans le jury et dans l'analyse des dossiers Avec de multi casquettes, multi fonctions Effectivement, je participe au jury en tant que directrice des archives départementales de l'Aude Mais avant ça, j'ai aussi été dans une vie médiatrice numérique Donc très attentive au sujet de l'ouverture de notre patrimoine Sous les formes numériques J'ai été membre du conseil d'administration de Wikimedia France Et effectivement, je suis aussi, je fais partie de la grande communauté wiki Je participe sur mon temps personnel à différents projets Essentiellement Wikipédia, mais aussi Wikicommons, Wikidata, Wikisource C'est un enrichissement sans fin Et puis j'arrive aussi comme participante Je fais partie de ces gens qui ont envie absolument Qui sentent qu'il faut partager, il faut qu'on ouvre Même si effectivement on a des lois numériques qui nous incitent Professionnelles, mais aussi en tant que, j'allais dire, simple citoyenne Cette envie de partager, de contribuer Et donc je fais partie de ces professionnels qui ont envie Mais qui n'ont pas forcément toute la technique qui va avec Donc très attentive aussi sur ce que font les collègues, les autres services Et en tant que jury, j'étais très Moi, ce qui m'a le plus séduite dans les propositions qui nous étaient soumises C'était à la fois les institutions qui sont très actives depuis un certain nombre d'années Et qui continuent d'être actives C'est-à-dire qu'ils ont lancé pour certains Effectivement un partenariat avec Wikimedia France Mais ça s'est poursuivi, ça s'est consolidé Il y a eu des formations des agents même de ces institutions Des formations proposées au grand public Des événements plus spécialistes, plus grand public, différents sujets C'est passionnant de voir aussi De pouvoir féliciter et encourager de nouvelles institutions Qui commencent à mettre en place des éditatons On a vraiment certi dans certaines candidatures Une volonté de pérenniser l'action Comme celle où on a vu Ça fait 3, 4, 5, 10 ans Qui produisent du contenu De la même manière De nouvelles institutions sont assez encourageantes Et c'est vrai, comme le disait Xavier Ce jury va être amené à forcément être renouvelé Et moi en particulier Parce qu'évidemment j'avoue qu'avec une casquette de juré Ça m'a permis de repérer Toutes les autres institutions très inspirantes Dans leurs activités, dans leurs actions Puisque moi aussi effectivement Au sein de mon territoire et de ma collectivité Il y a une envie Et ce genre de label, ce genre de partenariat Vient faire levier, vient nous aider Vient aussi inciter les politiques A nous soutenir dans nos projets Donc il arrivera forcément un moment Où de toute manière Il faudra que je sorte du jury Pour pouvoir être candidate En tant qu'institution Voilà Merci Carole Juste avant de laisser la parole à Pierre-Yves Concernant justement les membres du jury Il y a parmi les membres du jury Des contributeurs, contributrices Au projet Wikimedia Pas forcément leur spécialité la plus mise en avant Ces derniers temps Je fais un petit appel du pied Parce que les vidéos sont enregistrées Seront rediffusées On accueillera avec grand plaisir Des contributeurs, contributrices Des projets Wikimedia Qui sont évidemment les bienvenus Pour faire partie du jury Puisqu'ils sont les premiers à avoir les compétences Pour observer les activités de contribution Sur les projets Wikimedia Alors je voudrais d'abord remercier Et dire bravo à Rémi Qui a rempli avec tant de brio Son rôle de monsieur loyal On peut l'applaudir Tout à l'heure on a parlé du retard de la France En matière d'open content Cette première cuvée du label Témoigne du dynamisme des collectivités territoriales Et on le voit dans les 16 labellisés On voit même des collectivités qui arrivent en force Qui remportent 2, 3 labels A la fois pour leur bibliothèque Pour leur musée, pour leurs archives Alors je pense notamment à Nancy A Lyon, à Toulouse ou à Rennes Et je pense que c'est vraiment Le fait de donner plusieurs labels aussi A des collectivités Doit jouer aussi ce rôle d'incitation De créer cette dynamique vertueuse Et d'entraîner évidemment L'ensemble des collectivités territoriales Faute d'entraîner les établissements nationaux Au moins que les collectivités territoriales Y aillent encore plus Nous avons imaginé ce label Comme une manière de saluer Et évidemment de valoriser le travail Des institutions culturelles Qui ont déjà choisi une stratégie d'ouverture Et partage de leur contenu numérique Mais c'est presque autant Une forme aussi d'encouragement Pour celles qui souhaitent le faire Souhaitent démarrer cette stratégie d'open content Ou qui souhaitent l'amplifier Et ce qui a été intéressant Dans les petits messages des lauréats A été le fait que beaucoup nous ont dit Ça va nous encourager Quand on va revenir dans nos territoires Ça va être un moyen de consolider nos actions De les amplifier Et plusieurs d'entre eux Se sont même mis en position De monter d'un échelon pour l'année prochaine D'atteindre le niveau supérieur Plusieurs en visent même l'or Donc ça va créer une sorte d'émulation De compétition saine Évidemment Pour encourager Cette dynamique Donc voilà Valorisation et encouragement Je pense que c'est vraiment Les objectifs principaux De ce label Et en donnant plus de visibilité A toutes ces initiatives Réparties dans toute la France Attribuées à des petites institutions Des grandes institutions Nous espérons tous Amplifier cette dynamique De la culture libre Dans les bibliothèques Dans les archives Dans les musées Et dans les centres de sciences Puisqu'on a un lieu de science On disait tout à l'heure Que la science n'était pas complètement Dans notre territoire Ni dans le territoire De l'observatoire et du label Mais le muséum de Toulouse Est le représentant des centres de sciences Et c'est bien qu'on ait donné le label A un lieu de culture scientifique Je voulais juste aussi rajouter Que sous forme de retour d'expérience Effectivement au sein de ce jury Je trouvais très intéressant aussi Les échanges Ce ne sont pas des débats Mais des échanges entre nous Sur la qualification Et le fait de certains services Les pousser à un cran au-dessus Moi je sais que j'ai un des dossiers J'aurais bien aimé que ça passe au-dessus Bon c'est pas passé C'est pas grave Je me suis arrangée à la majorité Mais c'est vrai que c'est très intéressant En les comparant Et en voyant un petit peu Les activités des uns et des autres Comme tu le disais Une saine compétition Va s'amorcer Et ça va dans le sens Du bien commun Donc c'est vraiment C'est pour nous une bonne nouvelle Merci beaucoup Bravo au jury Du coup pour avoir Mené ce travail De main de maître Bravo à vous Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs